Musique Allez, direction le musée de Condé qui célèbre le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci avec une exposition inédite qui va tenter de percer un mystère, celui de la Joconde nue. Voilà, celui de la Joconde nue. Alors il ne s'agit pas de la Joconde de Léonard de Vinci du Louvre nue, parce que la Joconde désigne au 15e siècle en fait ces bellas donnas, ces belles femmes dénudées. C'est Sandro Botticelli qui a inventé ça à la Renaissance italienne. Et là, dans les collections du musée de Chantilly, il y avait ce carton. Ce carton, un carton dessiné représentant une Joconde nue attribuée à Léonard de Vinci qui avait été acquise au 19e siècle par Henri d'Orléans, le duc d'Aumal. Et puis on s'est quand même posé beaucoup de questions. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des œuvres comme ça qui ne sont pas signées, on se dit c'est à la mernière d'eux, c'est peut-être, mais c'est peut-être pas. Donc elle a subi une étude, une vraie étude. Et ces études-là, quand scientifiquement on étudie un tableau, c'est incroyable. On se croirait dans une série télé, dans une série policière. C'est les experts, c'est les experts de l'art qui vont identifier ça. Et c'est ce que va raconter cette exposition. C'est tout ce parcours, si vous voulez, cette enquête scientifique pour déterminer si oui ou non ce carton est bien attribué à Léonard de Vinci. La réponse. Nous fêtons cette année le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci et nous concevons ici à Chantilly peut-être l'une des œuvres les plus énigmatiques du maître qui s'appelle La Joconde Nue. C'est un grand dessin qui représente une femme dénudée, qui emprunte la position de La Joconde et un dessin qui soulève énormément de questions. Tout au long du XXe siècle, il y a eu des débats. Certains ont dit que c'est un Léonard, d'autres ont dit que c'est un élève, un suiveur, voire même une copie. Et en fait, on était bloqués. Et donc en 2017-2018, nous avons mené pour la première fois au Centre de recherche et de restauration des musées de France des analyses scientifiques pour avoir des éléments fiables. Déjà, on a pu dater le papier. Le papier est contemporain de Léonard, il est italien. Ensuite, l'artiste est un grand maître qui a la technique de Léonard. Ce créateur, il est même gaucher. Et vous savez que Léonard de Vinci était gaucher. Et enfin, ce grand dessin, qui est un carton préparatoire à un tableau, a été utilisé par deux élèves de Léonard au sein de son atelier pour créer deux tableaux. Donc vous êtes face à finalement quelque chose de très important, c'est-à-dire un prototype créé dans l'atelier de Léonard de Vinci. Et très vraisemblablement par Léonard de Vinci lui-même. Alors dans l'exposition, il y a une autre joconde qui peut être vue. Ce n'est pas la joconde du Louvre. C'est une copie, une réplique du début du XVIIe siècle qui vient quand même du musée du Louvre. Et qui est là pour montrer d'où vient la composition de la joconde. C'est le point de départ. Tous les peintres de la Renaissance française s'en sont inspirés pour créer la beauté idéale à la française, la beauté idéale de la Renaissance. Toutes les dames au bain, les dames à la toilette, les dames qui se pincent le téton sont des filles de la joconde mieux, sont inspirées par la joconde mieux. L'occasion est unique de découvrir ce chef-d'oeuvre dans une exposition originale, inédite parce que ce chef-d'oeuvre est dessiné sur papier. Et le papier et les dessins craignent la lumière. Donc après l'exposition, il retournera dans sa réserve. Et il faudra attendre de très très nombreuses années pour pouvoir le revoir. Bon, alors, est-ce qu'on est un peu plus avancé pour autant ? Oui, on sait, on sait. Non, mais effectivement, c'est toujours très très compliqué de dater, sauf de manière scientifique, comme vous l'avez vu dans toute cette enquête. Ce carton est attribué à Léonard de Vinci parce que tout concorde. Mais c'est toujours pareil. À la Renaissance, et c'était pareil dans les Flandres, il est très très compliqué de savoir vraiment que parfois que le tableau est attribué à un tel ou à un tel. Parce que dans un atelier, il y a tous les élèves qui font à la manière d'eux. Parfois, ce n'est pas un quatre mains avec les lèvres et le maître. Donc souvent, c'est très compliqué. Et très récemment, il y a eu l'histoire sur un caravage qui a été vendu une fortune. Mais on ne sait pas si ce tableau vraiment est attribué à Caravage ou pas. Donc voilà, c'est toujours compliqué. Mais nous, on y croit de toute manière. Il y a eu quand même eu les preuves scientifiques. On vous l'a dit dans le reportage. Ça a été bien étudié, ça a été bien enquêté. Donc cette exposition est extraordinaire parce que c'est chouette de pouvoir dire qu'on a encore un Léonard de Vinci dans des collections françaises à Chantilly. Et c'est l'occasion unique de le voir parce qu'il est fragile, comme on vous l'a dit. Il va rentrer dans ses réserves. Et en plus, les œuvres qui sont conservées à Chantilly ne voyagent pas, ne sont pas prêtées lors d'exposition. Donc c'est une occasion un petit peu unique de voir cette joconde nue, ce carton, où quand même à regarder de près, on voit bien le visage à la Léonard. Vous avez vu, il n'est pas tout seul ce carton. Il y a tout ce que ça a inspiré. Il y a les Botticelli dont s'est inspiré Léonard pour peindre cette joconde nue. Et tout ce que cette joconde nue a inspiré plus tard au XVIIIe siècle en France et ailleurs. Donc c'est à voir au musée de Condé, au domaine de Chantilly. Je vais y arriver jusqu'au 6 octobre, Thierry. Si ça ne vous embête pas, vous partirez en vacances un peu plus tard. Si vous pouvez être là demain, parce que demain, on va rendre hommage à Berthe Morisot. Pour Berthe, je serai là, bien sûr. Superbe exposition au musée d'Orsay.